... Mesdames et messieurs, bonsoir et surtout bienvenue sur les antennes des Congo Buzz Télévisions. Voici tout de suite les titres à la une de l'actualité. C'est ce vendredi 6 mai qu'aura lieu l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces concernées. Une élection sous la menace des boycotts des élus provinciaux qui dénoncent le non-respect de la promesse faite par le gouvernement central en ce qui concerne le paiement de leurs arriérés de salaire. Pendant ce temps, le partenariat entre la fondation des Nizoniakirouchi-Sikedi et l'école 3 Zarens de la France se renforce. La formation des étudiants congolais bénéficiaires du programme Excelencia était au menu des échanges entre la présidente de la fondation et les responsables de cette université. Enfin, en santé, un troisième cas confirmé de la maladie à virus Ebola a été notifié dans la ville de Mbandaka à l'équateur. Information livrée ce jeudi par l'Organisation mondiale de la santé. C'est tout pour les titres. Merci de nous rejoindre. C'est ce vendredi 6 mai qu'aura lieu l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs dans plus des dix provinces du pays. Parmi celles qui sont concernées figurent notamment le Congo central, les Maïdombé, les Bazouélé, le Tanganyika, l'Omami, le Maniema et l'Itourie. Tous les candidats, les électeurs et les assemblées provinciales seront sécurisés par la police nationale congolaise. C'est l'assurance donnée par le commissaire général de la police, le général Dieudonné Amouli, au terme d'une audience lui accordée mercredi par le président de la CENI. Mais ce scrutin risque d'être boycotté par les députés provinciaux qui dénoncent le non-respect de la promesse faite par le gouvernement central en ce qui concerne le paiement de leurs arriérés de salaire. Pendant ce temps, le bloc patriotique projette un sit-in ce vendredi 6 mai devant le palais du peuple à Kinshasa. La structure motive sa démarche par le souci d'obtenir du pouvoir en place un consensus avant la réforme de la loi électorale. En clair, les blocs patriotiques voudraient la tenue d'un dialogue politique en dehors du Parlement. Entre-temps, on note déjà des dissensions au sein de ce regroupement politique. Au niveau des nouvelles élans, par exemple, on récuse la démarche du bloc patriotique. Pour Adolphe Mouzito, la politique ne rime pas avec les combines politiciennes d'opportunisme. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Au chapitre de la sécurité, bientôt, une table ronde sera organisée pour décider de l'avenir de l'état des sièges au Nord Kivu et en Etourie. C'est le président de la République qui a pris la décision. C'était lors d'une réunion qu'il a présidée mercredi à laquelle l'on prit part les membres du gouvernement, les députés nationaux et les officiers de l'armée et de la police. Les commentaires des Krioni et Kibong. Une table ronde sera organisée avant la fin de la session parlementaire en cours pour décider de l'avenir de l'état de siège de Créty au Nord Kivu et en Etourie. La décision a été prise mercredi 80-2022 au cours de la réunion présidée par le chef de l'état Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo à laquelle on prit part le premier ministre, quelques élus nationaux de deux provinces, les officiers supérieurs de Fardé-Cé et de la police. A en croire le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, cette réunion avait pour but de rendre compte au commandant suprême de l'armée et de la police de la dernière mission du premier ministre, Jean-Michel Samalou Kondé, dans les deux provinces sous état de siège. On a fait des propositions concrètes au président de la République sur l'avenir de l'état de siège à la lumière de l'expérience vécue, des progrès réalisés, des difficultés rencontrées et de la nécessité de regarder comment dans l'avenir on termine cette opération dans les seuls objectifs de ramener la paix. Le président de la République a été très réceptif à ce qui a été dit tout à l'heure et il a promis que dans le jour qui vienne, avant la clôture de la session en cours, nous aurons l'occasion de nous retrouver les membres du gouvernement et les membres des différents caucus et commissions de défense et sécurité à l'Assemblée nationale et au Sénat pour discuter dans une forme de table ronde de l'avenir à réserver à l'état de siège pour être sûrs que nous avons la bonne piste qui nous permet de ramener la paix et qui tiennent compte des expressions exprimées par les différentes communautés. Les députés de l'Itourie et du Nord Kivu ainsi que le président de la commission de France et sécurité de la Chambre basse du Parlement ont salué l'idée de la convocation de cette table ronde. Toujours en province, le réarmement moral des hommes des troupes alignés au front à la traque de groupes armés, c'est l'essentiel de la mission d'inspection et des commandements que vient de réaliser le gouverneur militaire du Nord Kivu à travers les différentes entités de sa juridiction. Un reportage signé Esther Bompoko rendu ici par Déborah Wamba. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Konstandima, a clôturé mercredi 4 mai sa mission d'itinérance, d'inspection et des commandements en territoire des bénis. A la dernière étape de cette mission, cet officier de FRDC s'est rendu à Kassindi, Loubiria, une commune rurale du secteur des Rouenjouri frontalières avec l'Ouganda. C'est dans ces coins que les armées ougandaises et congolaises ont encore affaire dans la traque contre les ADF. Sur place, le gouverneur du Nord Kivu a appelé la population à s'impliquer dans la mission de rétablissement de la sécurité en territoire des bénis. Avant sa rencontre avec les différentes couches de la population des Kassindi, le gouverneur du Nord Kivu a échangé avec les responsables des UPDF et ceux des FRDC sur l'évolution des opérations militaires. Le général Konstantin a tour visité les localités de Manguina, Kamango, Nobili, Ocha et Boulongo en territoire des bénis. Retour à Kinshasa-Réguin d'insécurité dans la commune des Bandalungwa après le cambriolage d'une maison d'échange au mois d'avril dernier, ce jeudi 5 mai encore. Un chauffeur a été tué à bout portant par un groupe des malfrats qui venait de braquer les gérants d'une agence de Western Union Flash sur l'avenue Kassavobou. Le reportage de Jacques Mounené rendu par Bienveni Aï. Il était pratiquement 19h quand les coups de balles ont retenti le mercredi 4 mai dans la commune des Bandalungwa, plus précisément sur l'avenue Kassavobou. Un groupe des malfrats qui ont réussi à braquer les gérants de l'agence Western Union Flash et blessés par balles les gardiens de l'agence au genou, le qui voulait intervenir pour empêcher que le bandit emporte la somme d'argent ravie entre les mains du gérant. Dans leur fuite, un des malfrats a tiré à bout portant sur un chauffeur de taxi-bus de 107 qui criait « Arrêtez les voleurs ». Le chauffeur a rendu l'âme sur place devant ses passagers et la population environnante. Un témoin de l'événement décrit les drames. On était de l'autre côté et on a vu deux hommes courir et le gardien de l'agence a essayé de rattraper. C'est lui qui était derrière. C'est en ce moment que celui qui était devant a intervenu et a tiré une balle qui a touché la jambe du gardien. Et quand ils ont pris leur véhicule pour fouiller, le chauffeur qui a essayé de barrer la route a succombé par une balle tirée en pleine tête par l'un d'eux. Il faut rappeler que Saint-Étidon est le deuxième à se produire en moins d'un mois. Un bureau d'échange avait été cambriolé dans le même quartier sous les regards impuissants des patrouilles policières. Dans un autre registre, après plusieurs reports, cette fois-ci leur arrivée en République démocratique du Congo est confirmée. Les rois Philippe et la reine Mathilde de la Belgique séjourneront à Kinshasa du 7 au 13 juin prochain. A Kinshasa, c'est ce qu'annonce un communiqué de la présidence de la République d'après ce document qui est parvenu à la rédaction de Congobeuse Télévision. Le couple royal sera à la tête d'une délégation belge composée du ministre de la Coopération et du Développement ainsi que le secrétaire d'État pour la relance et les investissements stratégiques. La délégation belge s'arrêtera à Kinshasa, à Lubumbashi et à Bukavu, précise le communiqué par Guylain Niembo, directeur de cabinet du chef de l'État. On va parler éducation. Dans le cadre de ces partenariats, 30 étudiants dans deux, l'un de Béni et l'autre du Katanga suivent leur formation sur place en France et les 28 autres apprennent à distance en RDC. Ces deux catégories d'étudiants constituent la première promotion dans les cadres de cette collaboration. Pour les directeurs des 3 ARNS, Ewen Lemoine, ces étudiants sont des véritables ambassadeurs du programme Excellentia. Nous avons changé sur le projet d'un parcours de formation pour des étudiants qui sont actuellement en France pour une partie et d'autres qui actuellement sont en formation au Congo et qui bénéficient d'une formation à distance en présence de nos intervenants et qui participent à une même et unique et une seule promotion au sein de nos étudiants français et nos étudiants congolais. Nous souhaitons continuer ce partenariat. Des décisions vont être prises dans les semaines à venir et en tout cas, tout porte à croire que ce partenariat est un succès. En tout cas, dans l'apprentissage des étudiants, nous voyons qu'ils sont très haut positionnés dans leurs résultats. Donc c'est de bon augure pour la suite. Sur le plan technique et local, cette formation est assurée par la jeune chambre de commerce Congo-Diaspora, indique Alain Moulaba, président de la chambre de commerce Congo-Diaspora. Donc comme l'a noté M. le directeur Ewen Lemoyne, nous sommes la partie technique et locale de The Land et 3A par rapport à ce programme qui se dispense en ligne et en présentiel par rapport à l'encadrement de nos étudiants. Donc nous avons 28 en RDC et 2 actuellement en France pour la première année. Donc pour tout ce qui est pédagogique, le lien avec les professeurs de France et de la RDC et le suivi au quotidien des étudiants ainsi que les positionnements sur les stages et les ateliers pratiques, c'est la jeune chambre du commerce qui gère cette partie-là au nom de 3A et The Land dans le cadre de ce partenariat avec la fondation de maman Denis Yankero Tisekedi. Denis Yankero Tisekedi a pour sa part remercié 3A RENES pour son accompagnement et sa collaboration. Dans le cadre de ce partenariat, la fondation Denis Yankero Tisekedi compte mettre en place une académie à Kinshasa calquée sur le programme de formation de l'école 3 RENES. Cela permettra à un grand nombre de boursiers excellentia venus de différentes provinces de bénéficier de ces programmes sans se rendre en France. A noter que l'université 3A RENES est spécialisée dans les filières telles que l'agriculture, l'agro-industrie et le développement économique et communautaire. Dans un autre registre accusé d'avoir tenu des propos outrageants contre le chef de l'État, le journaliste Pérol Ouara a été radié de la profession. La décision est prise par l'Union nationale de la presse du Congo, suivi Claude Kaboulou Akaboulou, membre de la commission des disciplines de l'UNPC. Conformément au statut particulier de la commission d'éthique et des disciplines dans son article 34, qui stipule que le tribunal des pairs connaît des fraudes professionnelles de presse, des violations des codes d'éthique et de l'éthologie du journaliste congolais et de tout autre manquement, même extra-professionnel, s'est autosaisie de la sortie médiatique de M. Pérol Ouara, journaliste et porteur de la carte de presse, numéro Kinshasa, 24, non en deux, et directeur général de la chaire CBL TV, évoquant à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour manquement grave et violation intentionnelle du code d'éthique et de déontologie du journaliste congolais qui oblige à tout journaliste de bannir l'injure et des invitations dommageables, ainsi que de l'atteinte à la vie privée, cristallisée dans sa vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Invité à comparaître devant la commission des disciplines en date du jeudi 5 mai 2022 à 10 heures précises au siège de l'Union nationale de la presse congolaise pour présenter ses dires et moyens par son invitation numéro 60, M. Perrault-Lualaclotte, l'abaténier de répondre que, considérant sa nature récidiviste, en dépit des orientations et conseils, M. Fallonville, communiquait ce qui constitue une circonstance agravante. qu'après instruction, la commission des disciplines a pris à son encontre la mesure disciplinaire sévère, celle de sa radiation dans l'ordre corporatif des journalistes congolais et francs à République Démocrature du Congo et a demandé par conséquent à la commission de la carte de lui retirer et d'annuler sa carte de presse étayée cible. Et en économie, les prix des produits agricoles ont également connu la hausse sur différents marchés de Kinshasa, la capitale. Une situation pénible qui vient assommer les consommateurs des biens des premières nécessités et même des vendeuses. Le reportage d'Ejemima Bouloumbou rendu ici par Maria Mamba. L'inflation des prix des produits des premières nécessités continue à battre son plein dans différents marchés de Kinshasa, tel est le cas du marché central communément appelé Zando où l'on observe l'envol de prix des produits agricoles. Exaspérée par cette situation, une vendeuse du marché central lâche ce qui suit. en commun, les prix du marché ont été détaillés, et les bénéficiaires sont des prix Et les prix ont été détaillés, et les prix ont été détaillés. Et les prix ont été détaillés. Les prix ont été détaillés, et ont été détaillés. Et pour cause, outre la crise économique qui se vit mondialement et qui modifie chaque jour les prix des biens et services, s'ajoute le délabrement de routes des ressources agricoles qui occasionnent un frein dans l'évacuation des produits agricoles depuis le centre de production vers le centre de consommation. Pour rappel, cela fait pratiquement des mois que le pays est frappé par une crise économique, fragilisant ainsi la vie quotidienne de la population congolaise. Et pour la rubrique Renteuil, ce jour, coup de projecteur sur certains quartiers de la commune de Mongafoula, le constat est tout simplement alarmant. L'eau, l'électricité, les mauvais états de route sont autant des problèmes auxquels sont confrontés les habitants de cette partie de la capitale. Ils lancent un SOS aux décideurs. Nous sommes dans la commune de Mongafoula, une commune du sud de la province de Kinshasa en République démocratique du Congo. Elle est l'un des nouveaux lieux du peuplement situé dans la zone des collines occupées par la vallée de la Lukala. Ici, nous avons parcouru quelques quartiers de cette grande commune, notamment le quartier Massangambila, Sakimwanda, Kimbondo, Manyondi et Kimwanda, qui ont envie de cerner la réalité sur la vie sociale de cette population. En effet, la population de ces coins de la capitale fait face à plusieurs problèmes qui rendent difficile la vie. Déjà, le manque d'eau potable est un véritable casse-tête qui ne cesse de ruiner la vie des habitants de ces coins. Les difficultés sont énormes. D'abord, l'approvisionnement en eau potable est tellement difficile. L'eau se limite un peu plus bas à Massangambila. Mais quant à nous, c'est vraiment compliqué. On a un sérieux problème d'eau, électricité, en route dès qu'on sort. Outre ces soucis majeurs des raretés en eau potable, existe à côté l'ennui des menaces des têtes d'érosion. Plusieurs maisons sont écroulées et la vie humaine est réellement en danger. Il y a plusieurs érosions. Il y a des têtes d'érosion qui menacent ces quartiers. Et surtout quand il pleut, pas moyen de circuler. Les élèves souffrent et même pas un passage pour motos, ni véhicules, ni personnes. Les maisons sont écroulées, les érosions menacent depuis plus de cinq ans. Plusieurs dégâts matériels sont également enregistrés. Autres difficultés sont celles des non-accessibilités aux grandes artères. Les routes sont totalement délabrées, où véhicules n'est payé accédé sauf les motards qui se débrouillent le passage afin d'aider la population à vaquer à leurs occupations. En traitant sur la route Kimwenza, appelée aussi 7 kilomètres, les travaux de réhabilitation se poursuivent sur ces tronçons longtemps dégradés. Mais la population déplore la lenteur, l'amateurisme dans la manière de travailler, qui ne rend toujours pas bon service aux bénéficiaires. Les travaux continuent, mais pas comme il faut. Il y avait une érosion ici, ils ont essayé de réhabiliter il n'y a pas longtemps, mais regardez, il y a encore dégradation. Le canalisation pose problème. À chaque fois qu'il pleut, il y a des érosions qui se créent à nouveau. En tout cas, c'est comme s'ils faisaient un jeu, parce que depuis qu'ils ont commencé à réhabiliter cette route, il n'y a pas toujours de fin. Qu'ils regardent cette situation, comment ça dérange. Cependant, il existe l'une des plus grandes bibliothèques du Congo et des écoles du grand rénommé, mais la difficulté majeure se résume à comment y accéder. Plus loin, au quartier Kimbondo, il s'observe un vrai problème d'infrastructures sanitaires doux. Le cas de ces centres hospitaliers est éloquent. Cette population a saisi l'opportunité à travers notre micro et l'ANSA est SOS. Aux autorités compétentes, voyez ces problèmes d'eau, voyez ces problèmes d'électricité, voyez ces problèmes des routes. Ajoutez à cela l'eau sociale. La hausse des denrées alimentaires sur le marché devient vraiment un problème. En tout cas, ne nous oubliez pas. Ils font partie de la capitale et la vie humaine n'a pas de prix aux autorités compétentes de rendre service à leurs administrés comme il se doit. Toujours en société, les artères et grandes avenues de Kinshasa, de plus en plus encombrées par des épaves, des véhicules et autres mitrailles, lesquelles sont devenues des abris des bandits et enfants de la rue, Jules Millet a fait la ronde des quelques communes. Les détails dans ce reportage rendu par Bienvenue Aïe. Depuis un certain temps, dans la ville-province de Kinshasa, on observe pratiquement sur toutes les artères des véhicules abandonnés qui logent des bandits et un abri des enfants de la rue. Les faits sont criants. À un certain moment, on parlait de Kin Label, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. La vie de Kinshasa ne reflète plus la beauté datant, car elle est saturée par des épaves de voitures aux côtés de chaque artère et presque dans toutes les communes de Kinshasa. La rédaction de Congo-Bez faisant la ronde dans certaines municipalités a confirmé cette situation alarmante. Je souhaite que le gouvernement prenne en charge cette affaire. Ces véhicules sont ceux qui ont connu des accidents et on les a abandonnés là. Et les enfants de la rue en ont trouvé un abri pour menacer et faire du mal aux paisibles citoyens. Cela ne nous arrange pas du tout. Que les autorités prennent leurs responsabilités, car il n'y a personne pour prendre cette charge à part elle, car ces véhicules causent de l'insécurité, puis deviennent un lieu où on jette des immondices qui sont à la base des maladies. Nous avons aussi le gouvernement, il n'y a toujours pas de responsabilité. Notons que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, avait dernièrement effectué une descente dans le district de la Tiangou en vue de débarrasser les artères de ces districts les plus peuples de la capitale des épaves des véhicules. Nous avons évacué et amené à la fourrière des véhicules abandonnés les longs de la route. Et nous avons évacué également le vendeur qui vend sur l'emprise, sur le bord de la route. Alors nous les avons évacués et nous avons utilisé aussi les services de Kinshasa Boketo qui ont fait un travail de qualité en nettoyant les abords des avenues. Et nous comptons revenir ici dans trois jours pour évaluer les recommandations que nous avons données aux bourgmestres et aux communes, notamment des Massina et des Kimbantseke, et voir s'ils continuent à faire des suivis de ce que nous leur avons demandé de faire. Retenons qu'une décision avait été annoncée par les autorités politico-administratives afin d'évacuer ces mitrailles de la place publique et rendre la ville attrayante et faire baisser les taux de la criminalité dans la ville. Et tout à fait autre chose à présent, accroître la sensibilisation mondiale au patrimoine africain en mettant une coopération renforcée pour sa sauvegarde au niveau local, régional et mondial. Tel est l'objectif poursuivi par l'UNESCO pour la journée internationale du patrimoine mondial africain, célébré ce 5 mai. Le reportage d'Ester Pindar rendu ici par Bienveni Yaï. En plus de ses grandes richesses naturelles, l'Afrique s'est fait aussi connaître dans le monde par sa culture et son art. Voilà pourquoi, en date du 5 mai, le monde célèbre la journée du patrimoine mondial africain dans le but d'accroître la sensibilisation mondiale au patrimoine africain en mettant l'accent sur les jeunes générations et en mobilisant une coopération renforcée pour sa sauvegarde au niveau local, régional et mondial. Pour l'UNESCO, organe instituteur de la 10 journée, les menaces qui paient sur les patrimoines sont entre autres le changement climatique, le développement économique incontrôlé, les braconnages, les troubles civils et l'instabilité politique. En ce qui concerne les artisans rencontrés dans les marchés communement appelés Wenzé-Yabikeko, art royale dans la commune de la Gombe, les contraintes rencontrées sur le terrain sont multiples entre autres le désintéressement des locaux et la multiplicité des taxes. Les Congolais ne s'intéressent pas aux œuvres d'art, surtout les œuvres antiques qui sont taxées d'usages fétichistes. Voilà pourquoi très peu d'entre eux s'en procurent. Notre clientèle fidèle demeure les Européens ainsi que ceux d'autres pays d'Afrique. La situation est telle que, dans les maisons des Congolais, on trouve plus les tableaux fabriqués par les Chinois que les jouets provenant des usines de grande production. Nous rencontrons plusieurs difficultés, parmi lesquelles la multiplicité des taxes. Les étrangers peuvent bien acheter les œuvres, mais ils font face à beaucoup de contraintes à l'aéroport pour les emporter chez eux. Pour moi, tableau, pour moi, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'eux. Mais auparavant, ils l'ignoraient. La difficulté que nous rencontrons est qu'il n'y a pas assez de touristes à cause de l'insécurité. Or, lorsque le tourisme est inexistant, ce sont les artisans qui en payent le prix cher, parce que ce sont les étrangers qui, pendant leurs vacances, achètent et nous permettent de nous retrouver. Donc, s'il n'y a pas la paix, c'est difficile pour nous de vivre de notre art. Notons qu'environ 39% du patrimoine africain figurent sur la liste du patrimoine mondial en péril. En santé, je le disais dans les titres, un troisième cas confirmé de la maladie Avericebola a été notifié dans la ville de Mandaka, à l'Équateur. L'information livrée ce jeudi par l'Organisation mondiale de la santé en croire l'OMS. Il s'agit d'un homme âgé de 48 ans qui était en contact avec le premier cas décédé. Les détails dans ce récit décrit Yoni et Kibong. Un troisième cas d'Ebola a été notifié dans la ville de Mandaka, dans la province de l'Équateur. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi l'Organisation mondiale de la santé. En croire l'OMS, il s'agit d'un homme âgé de 48 ans qui est entré en contact avec le premier cas décédé. En outre, les intervenants ont identifié 444 cas contacts et poursuivent la surveillance de leur état de santé, a indiqué l'OMS. Pour rappel, c'est le 22 avril dernier que cette nouvelle épidémie de la maladie Avericebola a été déclarée dans la province de l'Équateur par le ministre congolais de la Santé. Il s'agit de la 14e épidémie qui frappe la RDC. La vaccination a déjà débuté dans la région pour contenir la maladie. On va prendre des nouvelles des sports après l'échec des Lopards lors du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 et la sanction de la FIFA suivant les comportements inciviques des supporters congolais pendant la manche allée de ce tour à Kinshasa face au Maroc. Bartilemy Okito, secrétaire général au sport, s'est exprimé en condamnant les comportements et a donné son point de vue sur la situation du coach Hector Coupeur, proposé qu'il y a par Ben Goy et Badjo Mboukou. Même à la FECOFA, il n'y avait pas le contrat Coupeur. C'est moi qui ai envoyé au secrétaire général de la FECOFA le contrat Coupeur. Moi, mon rôle, c'est de contrôler les normes. J'ai crié en disant, dans le contrat Coupeur, il y a une disposition, l'article 15 qui dit que, parce que parmi les objectifs, c'était, les objectifs, c'est qualifier l'équipe nationale à la Coupe du Monde, Qatar 2022 en décembre. Et dans ce contrat, on dit, si vous échouez, on peut résilier le contrat. Mais dans le 7 jours, nous, au ministère, je ne peux pas vous cacher, nous avons proposé qu'on examine ces cas. Mais nous avons un organe technique qui s'appelle la FECOFA. Pour la FECOFA, il faudra donner la chance encore à Coupeur. C'est-à-dire, la deuxième mission dans son contrat, c'était nous qualifier à la phase finale de la Coupe d'Afrique. C'est ainsi que son contrat se termine au mois de mai 2023. Je vous l'ai dit, il faut remercier la FIFA. On a prévu que les places assises, 25 000 places, regardez au stade. Il y avait des gens au pourtour. La sécurité a échoué. On a cassé ici, on a tout cassé. Tu vois, tu es ici. La désorganisation est venue de l'émission des billets. Bon, il faut dire la vérité, nos gens répondent, ouais, les Congolais. Mais moi, je crois qu'il faut oublier ça. Il faut qu'on puisse se réorganiser. Toujours en sport, en collaboration avec la Fédération Congolaise des Boxes et sous le parrainage du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, les Boxing Club V Club organisent un gala international de la discipline. Les samedis 7 mai 2022, à 18h, au studio Maman Ghebi de Kinshasa, plus de 10 boxeurs venus des différents coins du continent seront sur les rings ce jour-là pour faire montre de leur qualité athlétique. Ben Ngoï et Badjumbuku pour plus des détails. Le Boxing Club V Club va organiser le samedi 7 mai 2022 au studio Maman Ghebi de la RTNC la première édition du gala de boxe international. Sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, son excellence, Félix-Antoine Tshisekedi, les dirigeants des V Club ont collaboré avec la fédération de cette discipline dans le souci de la bonne ténue de l'événement. Le promoteur avait bien contacté, nous avons écrit officiellement à la fédération congresse de boxe et obtenu son aval. D'ailleurs, elle nous accompagne à toutes les étapes de l'organisation. Nous aurons l'appui technique de la fédération en ce qui concerne le ring, enfin, les officiels. Donc, tout est fait de la manière que les partis concernés soient impliqués dans l'organisation de ces gars-là, quand bien même c'est l'oeuvre du promoteur et du Boxing Club V Club, mais c'est la fédération en principe qui est le responsable technique et qui a été mis au courant, qui a été informé, qui a donné son aval et qui nous accompagne pas à pas jusqu'à présent. De son côté, le président de la section boxe du club Omnisport Vita Club, un des organisateurs et promoteurs du dit événement, Adolphe Katendé a renchéri lors du point de presse organisé à Kinshasa en dédiant l'événement au Moscovite dans le gouvernail. Il revient à Mme Bestine Kazadi, présidente de la coordination. C'est cette version, cette édition que nous dédions au Boxing V Club qui est aussi l'un de nos fils, mais en principe, c'est la promotion qui organise un gala. C'est la promotion avec un promoteur. Le message, c'est dans la vie, il ne faut jamais se décourager. Il faut aller un jour pour que soit ça casse, soit ça passe. A partir de demain, au milieu de la nuit, le premier officier doit arriver. Jeudi, la journée, les avant-midi, toutes les autres délégations vont arriver, c'est-à-dire Tanzanie, Afrique du Sud et Zimbabwe vont arriver jeudi. Vendredi, avant-midi, il y a la délégation de Kazabi. Le rendez-vous est donc pris pour le samedi 7 mai 2022 au studio Maman Nguébi. Ce journal est terminé, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours des diffusions, voici le rappel des titres. C'est ce vendredi 6 mai qu'aura lieu l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces concernées. Une élection sous la menace des boycotts des élus provinciaux qui dénoncent le non-respect de la promesse faite par le gouvernement central en ce qui concerne le paiement de leurs arriérés et de salaires. Pendant ce temps, le partenariat entre la fondation Denizien Kérouchi, Sékédi et l'école Trois-Arrents de la France se renforce. La formation des étudiants congolais bénéficiaires du programme Excellencia était au menu des échanges entre la présidente de la fondation et les responsables de cette université. Enfin, en santé, un troisième cas confirmé de la maladie d'Agris-Cébola qui a été notifié dans la ville de Mandaka à l'équateur. Information livrée ce jeudi par l'Organisation de la Santé. Voilà ce qui vient complètement boucler cette édition du journal sur les antennes des Congo Buzz Télévisions. Passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501